7 heures presque une minute, juste avant de passer à Luc-Gilina rapidement, j'étais sur le YouTube live, il y a plein de monde, c'est plein. Gang, on est à 19 600 abonnés sur notre chaîne YouTube. Il nous en manque 400. Voyez ça aujourd'hui? En 500 matin? 20 000? Oui, puis regarde bien, on va vous donner un incitatif. Puis là, je cherchais, parce que là, on ne peut pas inventer des prix comme ça. J'ai acheté, quand c'est sorti, des billets pour le face-à-face des recrues du Canadien de Montréal, le 15 et le 16 septembre prochains, Centre Bell, deux matchs à une heure. 14-15, oui, t'as raison, c'est ça. Samedi et dimanche, deux matchs à une heure, des billets dans les rouges, quelques rangées de la patinoire. Je ne peux pas y aller. J'ai du golf cette fin de semaine-là à TVA Sports. Fait qu'on a eu de les donner à des chums, que je ne suis pas sûr qu'ils vont y aller. Il y a fait tirer. Je vous les donne. Ah, très cool, Max. Je vous les donne. Vous choisirez la journée que vous voulez, le samedi ou le dimanche. J'ai des billets pour les deux jours. Je vous les donne. Mais il faut laisser un commentaire sur notre page de ce matin YouTube, sur l'émission en direct de ce matin. Il faut aller aimer la chaîne YouTube. Oui, il faut s'abonner. C'est gratuit, vous allez vous abonner. Faites juste écrire dans la section commentaires. Salut, j'aimerais ça les billets pour le Canadien. Puis on va trouver une personne gagnante d'ici la fin du show. Mais il faut frapper le 20 000. Il nous en manque 400. Fait que directement sur notre YouTube, allez-y. Qu'on frappe le 20 000, tout le monde ensemble. Luc-Gilina, salut. Luc, moi ça va. Salut les gars. Ça va. On a parlé du classement du journal The Athletic pour le trophée Calder. On va commencer avec ça avant que tu nous présentes ton alignement. Parce qu'il y a deux gars du Canadien qui sont dedans. On fonde beaucoup d'espoir en Lain-Lautson cette saison, je pense. Oui, il est quand même placé au cinquième rang. Puis dans les atlétiques, on prend la peine de le spécifier quand même. Je suis d'accord avec eux autres. Ça va vraiment dépendre si Martin Saint-Louis lui donne du temps de jeu à l'avantage numérique. C'est clair que s'il perce la formation, il va au moins être sur la deuxième unité. Mais s'il réussit à déloger Matheson, il va en ramasser des points. Puis malgré tout ça, si au moins il est sur la deuxième unité, avec le bagage qu'on a à l'attaque maintenant, je pense que la deuxième vague va être beaucoup plus menaçante. Ben oui, ben oui, ben oui. Après la première vague, là, il n'y a plus rien. Puis souvent, tu es sur la passerelle, tu es sur Twitter. Puis souvent, on utilisait que... Ben pas souvent, on n'utilisait tout le temps qu'un seul défenseur, donc quatre attaquants. Donc sur ton avantage numérique, il passe huit attaquants. Donc tu sais, des fois, tu es là sur la passerelle, puis là, le monde va dire, mais comment ça se fait qu'Anderson est là? Ben oui, mais tu veux mettre qui? Il reste quatre attaquants. Tu sais, je veux dire, ce ne sera sûrement pas Devorak qui va être là. Donc ça va beaucoup changer le... Oui, mais attends, attends, Luc. Tu viens de prendre la surprise de l'année de Anthony Desaunier, puis tu viens de garrocher ça aux poubelles. Christian Devorak, selon lui, va être... Moi, il y avait un facteur, Gilbert, c'est sa dernière année de contrat cette année. Et cette année, contrairement à l'année dernière, il est en santé pour commencer la salle. Des facteurs qu'il ne faut pas... Bonne chance! Bon, je suis d'accord avec Gilbert, puis tantôt, on va faire la formation, là. Anthony, j'espère qu'on va rester de chum. C'est correct, c'est bon, Luc. J'ai une question pour toi, Luc, parce que tu parles de Lane Hudson sur le deuxième avantage numérique, puis je veux t'entendre là-dessus. Martin Saint-Louis a parlé de hard coaching. Il a parlé de méritocratie, de mériter ton temps de glace. Mike Madison, c'est un vétéran. C'est un joueur quand même, ça fait quelques années qu'il évolue pour Saint-Louis. Il a fait 62 points l'année dernière. Mais si on se rend compte après, je ne sais pas, 15-20 matchs, quelque part en novembre, que Hudson se débrouille un peu mieux en avantage numérique que Madison, est-ce qu'on va faire l'affront aux vétérans, puis les inverser, puis donner la première vague à Hudson, ou par respect pour celui qui est là, peu un bout, on ne va pas vouloir trop faire de vagues, selon toi? Non, je pense qu'on va le tasser. Ben oui, au déterminant d'une victoire. Ben oui, ben oui. Tasse-toi. Ben oui, puis surtout que cette année, si tu te fais tasser sur la deuxième vague, tu vas encore être capable de produire. Quand tu vas regarder les éléments qui sont là, mais ça nous amène ça à mériter, puis à obtenir quelque chose qu'on a travaillé, puis qu'on a déclassé un vétéran, à Georges Croyroy. Il est placé aussi dans la liste des candidats souriés pour le type de recrutement. Mais ça, il prend un rôle offensif, par exemple, Georges Croyroy. Il prend un rôle offensif. Moi, je pense que lui, c'est la plus grande menace quand on va regarder la formation, là, tantôt, c'est Alex Barré-Boulay. Mais tu sais, si Croyroy a un rôle régulier, qui a un peu davantage numérique, qui va ramasser sa part de points. Ce que j'aime de ce gars-là, c'est qu'il a réussi à s'adapter à tous les niveaux. Tu sais, un vétéran junior, il a été dominant, il est arrivé au championnat du monde junior, il a été pratiquement aussi bon que... que, voyons, je vais dire Connor McDavid, mais j'ai un blanc de mémoire, là, pour s'apprécier. Peux-tu juste répéter ce que tu viens de dire, Luc, que je t'ai dans le début de la phrase? Oui, je dis qu'il était arrivé au championnat du monde junior. Oui. C'est un autre step. Il a été parmi les joueurs dominants du Canada, là, tu sais, sincèrement. Puis il est parmi les joueurs dominants du tournoi pour les finales. Ah oui, Connor Bader, il était avec Connor Bader, ben oui, il était bon. Il était arrivé dans la Ligue américaine. Oui. Il était très bon aussi. Dans la Ligue nationale, il s'est bien ajusté. Il a fini l'année avec Newhook puis Armia. Il était bon. Il était bon jusqu'à temps que, malheureusement, il ne soit pas capable de finir l'année, là. Mais j'ai hâte de voir, parce qu'on le sort beaucoup de l'équation. On ne parle pas de lui. On fait notre équipe, là. Ben allons-y. On s'amuse. On va le faire. On ne parle pas beaucoup de Joshua Roy, mais je pense qu'il a sa place. Je pense que ça va jouer entre lui et Alex Barré-Boulet pour le poste délié sur le troisième trio. J'ai mon petit tableau blanc. Puis là, j'ai vu la face de Deso. Ça va être le fun. Luc, mets ton petit chapeau de coach avec la petite plume, là, puis ton petit baston en tweed. Puis vas-y, fais-nous ta formation partante pour le premier match du Canada-Montréal à la maison, mercredi, le 7 octobre, contre les Mains pour les livres de Toronto. Qui est sur la patinonne? Il y a une affaire qui me fatigue depuis qu'on a fait l'acquisition de l'année. Il y a beaucoup de gens, puis c'est correct, là, qui imaginent un trio de poileaux avec l'année, Dax, Larkovski. Pourquoi briser quelque chose qui fonctionne? Tu ne touches pas à Carfield, Suzuki, Slavkovski. Non, d'accord. Deuxième trio, Lainé, Dax, puis là, c'est peut-être là ma surprise, c'est peut-être là que les gens qui sont dans leur voiture vont dire que Jelina est inimpattable. Mettez-vous pas ces quatre plasheurs, là. Pensez-y. Les liés que je place avec Lainé et Dax, c'est Louis Larnia. Oh! Il est 16-3, il est 216 livres, c'est un gros bonhomme. Joël Larnia. Lainé, c'est un marqueur de but. Dax, c'est un joueur complet. Armia, il va ramasser des rondelles. Il est bon dans les batailles un contre un. Il n'est pas flamboyant. Il est bon défensivement. Il est bon défensivement. Ça va donner de la liberté aux deux autres. Donc, moi, je suis Martin-Saint-Louis. Ce matin, mon deuxième trio, c'est Lainé, Dax, Armia. OK. Troisième unité. Là, tu sais, je te parlais de Roy. Roy, il a joué avec New York l'année passée. Puis, en plaçant pas New York sur un top 6, ça donne de la liberté offensive sur les troisièmes et quatrièmes. Tu sais, l'effet de minot, je pense. Donc, tu as New York au centre du troisième trio. Avec Anderson à sa droite, puis Roy. Comme je dis, Roy, ça peut être Alex Barry Boulay qui peut remplir ce rôle-là. Mais je le donne à Roy pour partir l'année. Puis là, bien, le quatrième trio, c'est là que tu arrives. Oui, il y a des gros salaires. Oui, il y a des vétérans. Mais c'est la loi implacable du monde du sport. Ces gars-là, s'ils jouent bien, bien... Aussi, ils vont peut-être ramasser leur part de points parce qu'ils vont jouer contre de moins bons adversaires. Mais le quatrième trio, c'est un sacrifice Evans d'Ovarak qui va jouer au annel, qui va jouer au centre. Tu peux faire une rotation. Mais Evans d'Ovarak, Gallagher. Puis, pour un attaqué en extra, je garde juste un attaqué en extra. Ça se joue entre Pezzetta et Alex Barry Boulay. S'il est là, je vois. Pezzetta, je pense qu'il faut que tu le gardes comme 13e attaquant pour... C'est ce qui apporte les intangibles que d'autres joueurs donnent. OK. On va faire le... Tu rajoutes tout de suite aux joueurs d'avant? Ah, bien, comme tu veux. Non, on va faire la line-up. Vas-y avec le défenseur. Défenseur, ça ne sera pas compliqué. Matheson, Goulet. On a vu ça dans le passé. Ça a bien été. Hudson, ça va. Comme qu'elle est arrivée en fin de saison. Tu places Hudson avec un bon vétéran. Un grand frère aussi. Et là, la troisième unité, Gilbert va l'aimer. Les gars qui sont capables de contribuer à l'attaque, qui sont capables de brasser un peu. Jackye Mayhew. Et tu gardes deux défenseurs en extra, Barron et Struble. Moi, je suis d'accord avec toi pour les défenseurs. Barron, Struble. Je suis d'accord avec ça. J'achète ça pour la défense. Moi, je n'ai pas de problème avec ça parce que les défenseurs, c'est sûr qu'ils vont avoir une rotation. Ce n'est pas vrai que Struble et Barron vont passer 35 games de suite dans les extraits. Ça peut être le line-up pour le match numéro un. Puis après ça, deuxième match le lendemain, on fait des changements. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, à l'attaque, j'ai Kaffir, Suzuki Slav. Ça, ça va. Moi, j'ai Newhook sur le deuxième trio avec Dak Elayne. Moi, je remets le trio l'année dernière qui a bien fonctionné. Mais je mets Dvorak à la place de Newhook. Le roi de Dvorak et Armia. Puis je mets Anderson, Evans, Gallagher comme quatrième trio. Moi, je gérerais avec ça. Ce n'est pas mauvais non plus. Ça se défend. Ça se défend. Au final, la clé de tout ça, c'est vraiment l'attaquant qui va compléter le top 6. Pour l'instant, on ne le sait pas, mais ça va-tu être Newhook, ça va-tu être Armia, ça va-tu être Anderson, ça va-tu être Gallagher. Le camp d'entraînement est tellement important cette année, Luc. Il y a tellement de... Encore des points d'interrogation. Regarde, on s'assiste le matin. Qui va jouer sur la deuxième? Qui va jouer sur la troisième? Tu sais, j'ai vraiment, vraiment hâte au camp d'entraînement. Puis il y a des postes à gagner. Mais c'est... C'est le fun. Tu sais, si Joshua Roy est tout feu, tout flambe, si Armia, il se traîne les bottines, ça change les plans, Luc. C'est sûr. Tu as parlé de Barry Boulay, Luc. Puis, tu sais, je lis des messages sur le message Ritex. Puis je ne veux pas manquer de respect à Alex Barré-Boulay. Mais avec ce que Joshua Roy a fait, ce qu'il a prouvé, ses qualités offensives, est-ce qu'on peut vraiment les mettre sur la même ligne, les deux? Tu sais, les comparer? Je pense que c'est un ou l'autre pour les trios. Mais bon, un Boulay, là, c'est une machine à ramasser des points. Il l'a fait dans la Ligue américaine. Il est plus vieux que... Oui, c'est ça. C'est ça. Il a 27 ans. Puis Roy vient d'avoir 21 au début du mois d'août. Donc, tu sais... Mais est-ce que c'est un HLer de carrière, Barré-Boulay? Il n'a pas réussi à s'établir à temps plein dans la Ligue nationale à 27 ans. Oui. Moi, je pense que c'est un très, très bon joueur dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale. Tu sais, pour avoir du succès, ce gars-là, il faut qu'il soit positionné dans des situations offensives. Puis tout ça. Puis il n'a pas d'espace pour lui. Je regrette, là. Puis j'ai tout le respect au monde comme toi, Max. Et tout ça. Mais tu as des gars comme ça, là. Tu sais, c'est pas un gros bonhomme. C'est un gars, oui, qui va le ramasser des points. Puis au niveau de la Ligue nationale de hockey, c'est plus difficile. Tu sais, dans la Ligue américaine, c'est pas la même paire de manches. Puis sans dire que c'est un gars qui va toujours jouer dans la Ligue américaine, c'est pas mal ça, là. Sa carrière à date. Mais tu sais, prends le... Puis je ne suis pas en train de comparer les styles de joueurs ou les aptitudes ou peu importe. Je veux juste comparer un peu ce qui, moi, me le profile. Oui. Il y a 6, l'HLN, l'année passée. Moi, je ne le trouverais pas utile sur un quatrième trio. Moi, je trouve que ça servait à rien. Ben non, ben non. C'est le genre de joueur que tu n'as pas le choix de faire évoluer dans un rôle offensif. Sinon, il ne sert à rien. On ne pourrait pas. Tandis que Alex Bariboulay, je pense un peu la même chose. Il faut qu'il joue sur un rôle offensif. Tandis que Joshua Roy, sur un troisième trio, je pense qu'il est quand même capable. Très intelligent, Joshua Roy. Pas le meilleur patineur, pas les meilleures habitudes, pas le meilleur lancé, pas les meilleures mains, mais très intelligent. Capable de bien se positionner ou repérer les ouvertures. Sur un troisième trio, je pense vraiment qu'il peut faire un excellent boulot. Bariboulay, je suis un petit peu moins convaincu. C'est pour ça que je pense que, comme Gilbert, ça va être soit la Ligue américaine, fort probablement, ou un rôle offensif à Montréal. Mais honnêtement, je suis 95 % sûr que ça va être à Laval. Tu sais, Joshua Roy, avec Anderson sur l'autre elle, c'est quand même deux gros bonhommes. Tu sais, Anderson, c'est un cheval. Donc, ça donne plus d'options à New York qui n'est pas un joueur costaud au centre non plus. Oui. Ah, vraiment. Très bon. Mais il y a des... C'est ça. Ces questions-là vont être posées au camp d'entraînement puis on va le voir sur la glace. C'est au gars à gagner. Tu sais, Joshua Roy, il faut qu'il gagne sa place New York. Tu sais, on le plaçait sur un deuxième trio. Il a bien fini l'année passée, ça a bien été, mais il faut que ça continue. Tu sais, le Canadien de Montréal, ce n'est pas un club champion. Non, non, pas encore. On n'est pas rendu. Il n'est pas encore. Non, non, on n'est pas là. On n'est pas là. Tu sais, il y a des places à gagner. Ça fait qu'il n'y a pas rien d'acquis. J'espère que Martin et Saint-Louis, parce que clairement, ces lignes sont déjà faites, mais au cri, on le plomb. J'espère qu'il y aura ouverture d'esprit. Tu ne veux pas commencer. Ça, c'est sûr et certain. Si on voit des flashs entre Dak et Caulfield, moi, je n'ai pas de trouble parce qu'on l'essaye. Je veux qu'on fasse des tentatives. C'est ça que ça sera un temps. Luc, merci pour les deux dernières semaines. Ça a été vraiment le fun. Merci à Martin Leclerc d'avoir pris des vacances. Martin, on va le retrouver à lundi prochain, tous les matins, 7h. Mais toi, évidemment, on te garde avec nous autres. Club du Matin. Merci pour ça, mon chum, puis on se reparle bientôt. Merci. Bonne fin de semaine, les boys. Bonne journée. Salut. Luc Gillesna de RDS. Au revoir.